Salut les gars, aujourd'hui on va parler de la nouvelle collection Lidl Quoi, vous trouvez ces peintures juste trop belles ? J'ai voulu aller dans le même chemin de Picasso Ce qui est cool avec la peinture, c'est que tu te fais un max de fric Comparé au métier de youtubeur C'est la nouvelle manière de voyager et de voir des couleurs Pour être franc avec vous, je pense qu'il n'y a pas besoin de peinture pour avoir de la couleur Plus sérieusement, on va parler de la collection Lidl La meilleure com de tous les temps Ils ont juste explosé les ventes Qu'on va faire, ça va être très simple Je vais vous donner mon avis sur justement ce que j'ai vu et sur la com qu'il y a eu dessus Et après, je vais vous montrer et avoir des réactions parmi les photos que j'ai pu avoir de cette collection Plutôt cool dans leur démarche, c'est qu'ils veulent faire des vêtements qui sont à des petits prix Pour les personnes qui n'ont pas les moyens Et ça, je trouve ça trop trop cool déjà Rien que ce truc est déjà juste trop cool On partira sur un autre sujet après justement Sur comment les gens vont réagir quand ils vont voir des personnes porter ces vêtements Pour vous résumer les prix, je crois que les baskets c'était 13 euros Les chaussettes 99 centimes Il y avait les claquettes je crois aussi à moins de 10 euros je crois Et le t-shirt qui était à 7 euros Donc vraiment vraiment les prix sont très très bas Mais il y a eu un problème Le fait que ce soit des prix super bas et que la com a été énervée Genre en mode voilà les gars on a fait une nouvelle collection C'est pour les gens qui n'ont malheureusement pas forcément d'argent Pour avoir des bêtes de tenue et tout On va faire un truc pour eux et on va essayer de faire un truc stylé avec plein de couleurs Il y a eu un petit problème C'est qu'il y a des personnes super malignes Qui ont eu la gentille idée de tout dévaliser Et du coup il n'y a plus de stock Donc plus personne ne peut en acheter Aussi vous pouvez en acheter Mais des prix 10 fois plus élevés Ça va être tout simple Je vais réagir à la photo que j'ai devant moi Et que vous vous aurez soit sur le côté ou soit ici Donc là j'ai le t-shirt, les claquettes et les baskets Les chaussettes c'est des chaussettes montantes un peu comme les adidas Et voilà il y a juste le logo Lidl qui est dessus sur le côté Il n'y a pas forcément besoin de l'avoir ici en image Au pire vous cherchez il n'y a pas de problème Moi je n'avais pas tout dans la même photo Donc ce qui est pour du t-shirt Ça reste du basique Il y a juste le logo Lidl Sinon c'est un t-shirt blanc C'est très très portable Genre je veux dire Il n'y a pas de monde à porter un t-shirt Lidl Quand je vois maintenant tous les gens sleepers Limite c'est devenu cool de porter des C'est un peu péjoratif ce que je veux dire Mais c'est limite c'est devenu cool de porter des trucs qui paraissent très bas Genre au mode Lidl tu vois par exemple Mais j'ai vu beaucoup de trucs comme ça de ce style là sortir ces derniers mois Et bon bah c'est comme ça Les claquettes Lidl bon là sont quand même assez pétées Les baskets aussi c'est pareil C'est on dirait On dirait les baskets à oui oui Enfin qui va faire du running Tu vois ce que je veux dire C'est péjoratif mais à la fois Je suis sûr et certain qu'il y en a Ça va leur aller super bien C'est pareil moi je ne me vois pas dans des vêtements comme ça Du tout Mais c'est pas pour autant que parce que je vais voir un mec habillé avec la marque Lidl Que je vais dire ah bah c'est pété tu vois C'est parce que c'est du Lidl quoi Ça se trouve ça va super bien aller au mec Et il va avoir un bête de style avec Faut pas avoir de préjugés comme ça parce que On sait pas si ça peut Vous allez ou pas Je sais pas ce que je vais dire De toute façon même moi je vais l'essayer ça va m'aller Donc on peut pas savoir Après c'est vrai que c'est super coloré Super voyant Super flashy Et super Lidl surtout Mais Après faut partir dans le sens où Ils ont voulu faire ça Voilà pour les gens qui étaient dans le besoin Qui arrivaient pas forcément à s'habiller A s'habiller tout simplement Pour les gens c'est super compliqué faut pas l'oublier Et du coup bah voilà Faut quand même pas oublier ça Ça part d'un bon bon sentiment D'une bonne intention Et c'est ça qu'il faut garder en tête Le problème voilà c'est qu'il y a des gens Qui ont tout écrasé Et ça c'est super malheureux du coup Parce que bah limite la marque Lidl Au niveau du closing Ça devient plus cher que certaines marques Et c'est grave ouf en fait C'est grave ouf Et c'est malheureux pour les personnes Qui sont dans le besoin en fait C'est super malheureux Pour ce qui est de la deuxième photo Bah voilà c'est un mec qui a les chaussures Qui a les petites chaussettes Lidl Bien hautes Avec un petit pantalon Avec les Comment dire le pantalon Qui est un peu plus relevé Que la base Je sais plus comment ça s'appelle Ce style de pantalon là Le focus s'il te plaît merci Et du coup bah voilà On peut voir totalement sur cette photo là Que ouais certes c'est marqué Lidl Mais après on voit pas le reste de sa tenue Mais déjà même de bas Ça fait stylé C'est pas meuf Enfin je veux dire moi ça me choque pas Il y a tellement des gens maintenant Qui sortent avec des couleurs extravagantes Même des cheveux de couleurs extravagantes Voilà Faut arriver à dépasser ce stade là De Ah bah lui il a un autre style que moi Donc je vais pas l'accepter Ou pas Faut arriver à passer outre ça Et à voir que Bah si le mec qui sort avec ça C'est qu'il se sent bien avec ça C'est qu'il s'assume avec ça Donc il y a aucun problème à avoir avec lui Tu vois en mode Il s'assume Nous qu'est-ce qu'on en a à foutre On a rien à dire Tu vois ce que je veux dire Et ça se trouve Dans quelques mois On sortira avec les mêmes godasses Les mêmes chaussettes Et les mêmes t-shirts On sait pas ça non plus On sait pas On sait pas Faites attention Faites attention Au jugement que vous portez Parce que là Vous êtes dans le mood du buzz Du buzz Du buzz Faites attention Faites attention Voilà Et là On part sur la même photo Mais avec un tweet De Shoot Japan Il y a une génération de gamins Qui vont souffrir Et ça Ça m'a super Intéressé Son Son tweet Parce que Tout simplement Il y a une part de vérité Là-dedans Parce que Nous On a le recul Et La jugeote De se dire Bah C'est rien Tout le monde s'habille Comme il veut En fait Enfin Osef Tu vois C'est comme Par exemple Avec les claquettes Il y a une période Pendant 5-10 ans Je remets le focus En pardon Pendant 5-10 ans Les claquettes Ça a été pété De chez pété Et d'un seul coup C'est revenu à la mode Tout le monde Tout le monde en met Même en hiver En sortant Je veux dire Maintenant C'est C'est chacun Porte ce qu'il veut Et puis Bah les coups Chacun est différent Et voilà Donc il y a une génération De gamins Qui vont souffrir Justement Le mot gamin Est super bien choisi Parce que Les petits Qui vont être à l'école Et tout Et qui vont être en face De mecs Des gosses Qui pourront du Nike Du Adidas Ou même des marques Plus hautes Ou un petit peu Plus basses Mais pas au point De Lidl Et bah Il risque d'y avoir Je dirais pas Du harcèlement Et encore Faut faire attention Aussi Mais je pense Que ouais Il y a des gamins Ils vont se faire Trash talk Très très lourdement Sur ça Parce que les gamins Ils ont pas le recul C'est de la méchanceté On le sait tous On est tous passés par là On a tous été méchants Quand on était gamins On a tous fait des crasses Et me mentez pas Derrière la caméra On a tous fait des mauvais trucs Qu'on regrette encore aujourd'hui Même moi Même moi On a fait la dose Et faut faire attention Au final Faut faire attention A vos gamins Vos futurs gamins Moi mes futurs gamins Je leur dirais Faut faire attention A ce qu'on dit Faut réfléchir On me parler Et faire attention Parce que les répercussions Derrière peuvent être Très très graves Alors que pour toi Tu jugeras Que t'as pas forcément Dire un truc de méchant Mais l'autre personne Peut le prendre autrement Donc ça C'est un truc super important Sur le style vestimentaire Parce que On est beaucoup jugé Sur Oh là là Le regard des autres En fait tout simplement Et Quand on te voit Et tu vois un petit Comme Qui est habillé comme ça Bah il y en a Ils t'inquiètent même pas Ils vont les tacler Mais les tacler méchamment Et ouais Faudra faire gaffe Faudra faire gaffe Les gens te jugeront Sur ce que tu fais Que ce soit bien ou mal Sur ta façon de t'habiller Ta façon de parler De te coiffer Tes choix Etc Tout sera jugé Donc il faut pas Que tu t'inquiètes Fuck les haters C'est clair à jeu Et surtout Fuck ceux Qui sont pas assez Intelligents Pour comprendre ça Tout simplement Moi je dis bravo à Lidl En tout cas Parce que Et j'ai pas de partenariat Avec Lidl Je vais à tête J'ai pas de partenariat Avec Lidl Mais Gros big up à Lidl Parce que ce qu'ils ont fait C'était super cool Moi je trouve Le principe super cool Et je pense que Il y a plusieurs commerces Qui devraient faire ça Aider les gens Voilà A se fringuer Surtout qu'ils peuvent faire D'autres trucs Parce que déjà Ils ont mis plein de couleurs Le textile Tout ça Ils ont mis plein de trucs Quand même Pour être à peu près bien Tu vois ce que je veux dire Donc gros big up à eux Après Gros fuck à ceux Qui ont acheté Qui ont dévalisé les stocks Pour rien en fait Parce que c'est pas des gens Qui vont les porter Mais des gens qui revendent Encore plus cher Mais 10 fois plus cher Que le prix de base Donc fuck ces gens là Et je sais que je vais avoir Des haters sous les commentaires Je m'en balaiera Soyez des haters Vous vous êtes juste Des gens minables Qui ne font Qui n'êtent pas Les gens qui sont Dans le besoin en fait Et sérieusement Vous êtes des gens Minables je trouve Donc voilà Laissez les gens Qui sont dans le besoin Achetez Ce genre de vêtements Qui sont à bas prix Pour eux Et vous achetez vous Des trucs qui sont À votre valeur Ok Et donc voilà Je voulais vraiment M'attarder un peu sur ça J'espère que la vidéo Vous aura plu Je vous fais plein Plein de gros bisous J'espère qu'on se retrouve A très très bientôt Pour des vidéos Closing Là c'était dans le thème Closing J'espère que vous avez aimé J'ai fait un truc Un peu plus dynamique Et tout J'espère que vous allez kiffer Et n'hésitez pas A lâcher un commentaire Partagez à fond Parce que ça Je marche aussi Sur le buzz De Lidl Faut pas se mentir Faut pas se voler la face Je marche un peu Sur le buzz De Lidl Donc partagez à fond Tous ceux qui sont intéressés Par le style Lidl Et tout S'ils sont d'accord Avec moi Si vous êtes d'accord Avec moi Partagez à max Commentez Et surtout N'oubliez pas Le petit pouce Qui fait plaisir Pour valoriser Mes vidéos Sur Youtube Et je vous fais Plein de gros bisous Peace Mais pas sur moi Pouh